Dites aux médias, Cyril, ce matin le retour de CNN. La plus vieille des chaînes info retrouve ce qui a fait sa légende, la guerre. Aucun cynisme dans ce que je vous dis, CNN s'était révélé aux yeux du monde lors de la première guerre du Golfe en 1990. Attaque aérienne, tir de missiles nocturnes, caméras embarquées avec les troupes américaines. Il y a 30 ans, la chaîne révolutionnait la manière de filmer un conflit armé. Avec l'attaque du Hamas, CNN a retrouvé ce qui a fait son ADN, couvrir la guerre comme personne. CNN est passé en breaking news permanent, tous les sujets tournent autour de ce qui se passe au Proche-Orient. Et puis CNN a sorti ses stars. En studio à Atlanta, l'immense Christiane Amampour, patronne des présentateurs des questions internationales. Depuis son arrivée à CNN en 1989, Amampour a tout fait, tout vu, tout couvert. C'est la journaliste des terrains de guerre du monde entier. Christiane Amampour, c'est aussi la journaliste qui a refusé de porter un voile l'année dernière pour interviewer le président iranien. Du coup, elle s'est assise sur l'interview. Ça Cyril, c'est pour le studio. Et sur le front ? L'étoile montante de CNN, Clarissa Ward, 43 ans. Il y a deux ans, c'est en Afghanistan qu'elle s'est faite connaître au moment du retour au pouvoir des talibans. Dans les rues de Kaboul, sous un hijab, Ward se taille la réputation d'une reporter badass, une casse-coup qui n'a peur de rien. Elle l'a encore montré. Ces derniers jours, lundi, elle était proche de la frontière entre Israël et Gaza, quand la journaliste et son équipe se sont retrouvés au milieu de tirs de roquettes. Tout le monde se jette sur le bord de la route, la caméra tourne, évidemment. Clarissa Ward répond à ses collègues en studio, allongés dans un fossé. Une scène typique de l'info à l'américaine, la séquence spectaculaire. Fait le tour des réseaux sociaux, une couverture qui plaît au tout nouveau patron de CNN, Mark Thompson, qui parle d'un travail fondamentalement excellent. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas dit que ça. Et non, en effet. Car si CNN a un nouveau boss, c'est que malgré ce que je viens de vous raconter, CNN va mal. La chaîne est larguée par Fox News, question audience. Et surtout, CNN se demande qui elle est. Elle était la principale opposante à Trump lorsqu'il était à la Maison Blanche, mais ça ne vous fait pas une ligne éditoriale. C'est dans cette ambiance incertaine qu'est arrivé Mark Thompson, un vétéran des médias, un ancien patron de la BBC et du New York Times. Il a officiellement pris ses fonctions lundi. Et alors, son diagnostic ? Il est implacable. Je le cite, CNN est tout sauf prête pour le futur. Il y a beaucoup à faire pour reconstruire la grille de la chaîne, surtout le prime time. Mais surtout, CNN va devoir basculer plus rapidement vers le numérique. Car comme beaucoup de médias, elle est encore trop dépendante de la télé. Pour conclure cette question, Cyril, croyez-vous que CNN puisse se réinventer ? Elle a plusieurs atouts. Pour y arriver, une marque transgénérationnelle. Les plus de 50 ans la connaissent grâce à la télé. Et les plus jeunes, parce que CNN a investi depuis longtemps les médias sociaux. CNN a aussi un véritable savoir-faire à l'antenne, je viens de vous en parler. Et son site internet cartonne. Bref, les produits sont bons. Elle s'est trouvée un bon chef. A 40 ans, CNN est prête pour une deuxième jeunesse. Merci Cyril.